Salut à tous, vidéo aujourd'hui consacrée à la Fedora 25 Beta qui propose entre autres choses Wailang. Oui, je m'étais promis dans une vidéo dont vous trouvez les liens dans le descriptif que je ne parlais pas de la Fedora 25 Beta par rapport à Wailang Demir, c'était pas la joie. J'ai tenté ma chance ce matin, on est le 12 octobre, la Fedora est sortie le 11, donc autant dire que c'est quand même du très frais. Ok, donc vous trouverez aussi dans le descriptif un lien vers articles de blog qui explique toutes les coulisses un peu cracrade de l'enregistrement de la vidéo. D'ailleurs je tiens à préciser que sans cet album qui s'appelle Englaborne de Johan Johansson, je ne sais pas si j'aurais tenu le choc. Si vous aimez une néo classique, je vous conseille cet album. Bon, ça c'est la pub et faite, place mon produit, c'est fait. Ok, on est parti. Avant que je lance la vidéo, l'enregistrement, je n'utilise pas VirtualBox parce que c'est pas la joie avec Wailang Demir. Donc je passe par QMU. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc on a un noyau 4.8.1. Donc là c'est un peu long, on démarre H. Allez, si t'avances quand je... Non, je ne vais pas chantonner ça parce que sinon on va dire que j'ai le prime à placer. Mais je vous conseille quand même, le père doit être une ordure. C'est un film, un excellent classique de la comédie française. Bon, t'avances, oui ou merde. Oh, pardon. Donc là, Plymouth, enfin Plymouth se charge. Ok. Donc normalement, GDM ne va pas tarder à se lancer. Enfin, c'est du gnome, donc il faut attendre un peu. Méchant Fred en action. Niam, niam. Bon, tu vas me charger ou merde ? Oups, ça fait deux fois. À moins que Murphy n'attaque. Malheureusement, Murphy, j'en parlerai dans le prochain épisode de Tonton Fred. Très bonne idée. Donc, ça gratouille sur le disque dur. Ah, voilà. GDM est enfin lancé. Donc, avant le rajoutement de la vidéo, j'ai passé un coup de non-tweak tool pour avoir l'ensemble un peu plus utilisable. En gros, j'ai rajouté la date, j'ai rajouté les boutons de minimisation et de maximisation de l'interface dans la fenêtre. Et j'ai aussi modifié un autre truc, un autre réglage dans Notilus. Vous allez voir lequel. Donc, nous avons Gnome, sous-entendu, Surwayland, Gnome classique, l'interface matée comme celle que vous avez autour de la vidéo, et Gnome sur Xorg, le Fils de sécurité. Donc, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Croisez aussi les orteils, ça vaut mieux. Donc, comme je l'ai précisé, donc ça se charge, j'ai rajouté le metapaket Gnome Games, j'ai rajouté Gimp, et j'ai rajouté le paquet LibreOffice LanguePakFR pour avoir LibreOffice en français, parce que sinon, on n'y était pas. Donc, on va savoir tout de suite si c'est Wayland ou si c'est Xorg qui est utilisé, mais normalement, c'est autre Wayland, normalement. Ouais ! C'est bon, ça ! Non, avec UMU, avec un WCPU, en 64 bits, avec Wayland, et 128Go de disque dur. Voilà. Donc, là, ce panneau classique de configuration de Gnome, il n'y a rien à rajouter. Donc, là, j'ai légèrement complété la logitech de Gnome qui est fournie par défaut avec le live DVD de Fedora 25. J'ai rajouté les jeux. Vous avez les jeux d'échecs, 5 ou plus. J'ai rajouté Gimp. Et dans les utilitaires, j'ai ajouté Gnome Tweak Tool justement pour avoir accès. On n'est pas là, donc, c'est pas bien grave. Je peux les planquer. Bref. Donc, nous avons pas mal de petits outils. L'agenda. Par contre, il n'y a pas Gnome Music installé. Il faut que j'installe par la logitech, enfin, l'outil de Gnome logiciel. Donc, pour Nautilus, j'ai fait un tout petit réglage parce que vous savez que depuis Gnome 3.18 ou 3.16, les icônes sont énormes. Non, c'est 50%. parce que voilà à quoi ressemblent les icônes au maximum. Ça fait un peu gros. Donc, comme je l'ai précisé, j'ai francisé LibreOffice. Pardon. Et là, j'ai constaté un petit bug lors de la préparation de la vidéo. C'est que certains logiciels sous Wayland ont leur icône en haut fonctionnelle. Là, l'endroit où je tourne. D'autres ne l'ont pas. C'est un peu ennuyeux. Oh, ce sera sûrement un bug qui sera corrigé. Voilà. Vous voyez, on n'a pas LibreOffice sur les temps, on a juste S-Office. Et pourtant, si on fait les préférences de LibreOffice, LibreOffice 5.2, je crois me souvenir. 5.2.2. Ce qui est dans la dernière version 5.2, je pense. Ouais. Peu importe. Côté autre logiciel, bon, bien sûr. Donc, Machine, c'est QMU qui s'en fasse pour QMU et KVM. GIMP, tout ce qui est le plus classique. J'ai mis en mode fenêtre unique. On se demande d'ailleurs quand est-ce que GIMP 2.10 va sortir. Voilà, vous voyez, ça fonctionne sur Wayland. Je crois que c'est 2.8.16 ou 2.8.18 ? 18. Ensuite, on a sur Firefox qui normalement doit pas mal fonctionner avec YouTube. Pas dans mes essais, c'était le cas. Donc, je vais mettre le son un tout petit peu plus fort au niveau qu'on va là. Donc, on va sur YouTube. C'est un moyen de tester le support HTML5 après tout. on va prendre celle-là juste pour voir si le son passe. Bon, il y a des pubs qui passent. C'est le plus reste de passer. C'est un bon point. Je vous dis Mathieu Bloch. Bon, c'est pas grave. Donc, on va avec notre logiciel. Allez, attaque la falaise. C'est vrai que c'est quand même très fonctionnel. Wayland est vraiment très très fonctionnel. Même si c'est encore une version un peu expérimentale et que Red Hat a décidé de mettre une session Xorg comme filet de sécurité, c'est utilisable. Tiens, logiciel affiché dans mes tests précédents, il n'a affiché pas l'icône en haut. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, on va voir les mises à jour normalement, il ne devrait pas y en avoir. Je voulais voir comme j'ai mis les dépôts RPM Fusion. VSC apparemment, c'est un problème avec RPM Fusion qui ne doit pas bien renseigner les métadatas pour les métadonnées pour les logiciels. On va voir par exemple, je ne sais pas, Brasero, si on veut graver un CD par exemple. ça s'installe. C'est bien. Quoique si vous faites une recherche, je vous le montrerai après, et que le logiciel n'est pas installé, on peut l'installer directement. Ça aussi, c'est agréable. C'est pratique. Je crois que j'oublie un paquet, c'est Libav pour tout ce qui est MP4. Je ne sais pas bien le MP4. Mais je pense qu'il doit être disponible. théoriquement. On va chercher les vidéos. Une fois que l'on finit d'installer Brasero, ça ira mieux. Alors, je vais relancer les vidéos. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il me dit ? Blablabla. Je vais peut-être chercher Libav. Voilà, c'est ça. Donc, on va l'installer, même si ce n'est pas bien. Si vous faites pour RPM Fusion Libre, donc c'est bon. Il y a du progrès, mais ce n'est pas bien. Donc là, je vais vous montrer par exemple un logiciel qui n'est pas présent sur le... Par exemple, si on veut essayer Angita, qui est un outil de développement. Oui, mais Gnome Builder, par exemple. On va chercher Gnome Builder, qui permet de créer des interfaces pour Gnome, comme ça on l'indique. Voilà. un petit icon d'un côté qui dit installer depuis la boutique Gnome. Après mon action, ça qui est bien. ça permet d'éviter de tout installer d'un seul coup. Une fois que l'on s'est fini d'installer le paquet chez Streamer Libav. Allez, tu avances ou tu recules. On va avoir un égif problème technique. On va que le paquet soit un peu loin à s'installer. Bon, mais je vais annuler temporairement ça et puis j'installerai une commande. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Donc je vais passer par une commande. Peut-être qu'il fallait autoriser une installation que je n'ai pas dû mettre une clé et qu'il fallait autoriser qu'il n'ait pas encore activé. Donc c'est peut-être pour ça. Alors sudo dnf install JStreamer 1 Libav. Je pense qu'il s'est passé peut-être que le processus s'était bloqué. Donc on va revenir à notre ami Builder non Builder par exemple. Merci je sais. Alors je vais vous prouver que si on fait une recherche sur un outil qui n'est pas installé qu'on peut passer par la boutique et normalement il va m'installer. Apparemment ça va un peu plus vite pour lui. Peut-être qu'il y avait un dépôt en face qui ne répondait pas après tout. Par contre ce qui est dommage c'est que VLC par peut-être c'est les métadonnées de Tiens Vietnam Software a pété un câble par rapport à l'icône. Bon faut pas chercher à comprendre. Un bug de la bêta mais c'est pas bien grave. C'est vraiment pas très grave comme bug. C'est pas un bug qui vous plante la machine et puis il dit Ah merde si ça se passe. c'est vraiment des bugs plus que indolores. Par contre j'ai envie de voir un truc qui me chiffonne par rapport à LibreOffice donc ça DNF Group Install LibreOffice Il va manquer des éléments dans LibreOffice qui doivent provoquer certains bugs. Donc peut-être qu'en faisant le Group Install LibreOffice ça va peut-être donner quelque chose. Enfin plutôt c'est une bêta mais une bêta comme celle-là j'en voudrais tous les jours. Je peux vous le dire. Donc là on peut vérifier que Builder est bien installé. Même si on va dans les applications Voilà. Donc je vais revenir temporairement sous le terminal. Peut-être qu'il y a des éléments qui manquent qui provoquent le bug graphique de LibreOffice entre guillemets. Non. Pourtant pour moi. Donc je vais installer VLC qui n'est pas disponible dans via la boutique dommage enfin via logiciel ce qui est dommage. Bon ça sera sûrement corrigé pour la version finale. Ah c'est bien les dépôts qui répondent. En tout cas moi je suis vraiment satisfait. Je voulais faire une vidéo il y a quelques jours avec justement GNOME 322 et Swarsh Linux avec Wayland. Il manque de pot. Aucun logiciel de capteur d'écran que ce soit CASAM, Screenserver, CyberScreen Recorder beaucoup de Screenscreen Recorder ne fonctionnent parce qu'ils ne sont pas encore portés pour Wayland. Donc c'est pour ça que j'hésitais un peu et je me suis dit tant pis je vais passer par là. J'aurais préféré quand même vous le montrer sur une vraie machine mais si ça passe à la machine virtuelle pourquoi pas. Là, donc on va voir ce que nous avons notre ami VLC. VLC3 apparemment. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que VLC3 commence à prendre un peu de retard. La version 2.2 était mieux mais bon on ne va pas faire la finger non plus. pour de la bêta c'est de la bonne bêta. Donc là ce n'est pas encore complètement installé. Normalement c'est bon. Ça je n'ai pas dû que je vous ai lancé. merci, je suis au courant. Voilà. En tout cas Wayland il dépote même en machine virtuelle il dépote. Voilà, nous avons Wayland 3.0 Donc là il n'y a pas grand chose à rajouter. Vous voyez c'est fonctionnel, c'est rapide. On ne dirait même pas que c'est sous Wayland donc on croit vraiment que c'est sous X. Donc là je vais éteindre la machine virtuelle. Donc le temps que ça s'éteigne je vais faire ma conclusion. J'avoue que je suis agrément surpris par le support de Wayland sur la Fedora 25. Ils ont fait vraiment l'équipe de Red Hat a fait un boulot énorme pour porter Gnome des éléments qui manquaient. Bien sûr ce n'est pas parfait bien sûr il y a des petits bugs mais déjà pour une première version qui ose proposer Wayland par défaut bravo là je leur ai fait mon chapeau sans vouloir faire de vos jeux de mots bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye